Bonjour, cette vidéo a pour sujet les échantillons, les premiers échantillons que vous recevez, que vous avez reçus soit lors de votre première livraison, soit parce que vous avez commandé un certain nombre de brochures, ou que vous avez commandé. Voilà, alors les échantillons, à quoi ça sert ? Comment les utiliser ? Pourquoi les utiliser aussi ? Comment les manipuler, etc. Tout d'abord, les échantillons, c'est une mine de plus 20, c'est-à-dire que les échantillons, si vous les laissez chez vous ou dans la pochette, ils vont être très jolis, la pochette va être super, mais par contre, au bout d'un an max, ils vont être périssables, et puis voilà, ça va être fini, ce sont des échantillons qui auront été gâchés. Donc pour éviter ça, il faut savoir les utiliser. Il faut savoir que les échantillons, ça ouvre la porte à des ventes, si on les utilise correctement. Alors vous avez plusieurs possibilités. Soit l'échantillon, vous allez le positionner dans une brochure, à la page où le produit va être en promo. Donc ça va permettre à la cliente de se dire, ah bah tiens, il y a une bonne promo, et en plus j'ai un échantillon, c'est pas mal. J'aime bien cette technique, mais ce n'est pas ma préférée, pour la simple et bonne raison, c'est que l'échantillon reste fermé. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Moi, ma technique, elle est très simple. C'est que quand vous êtes avec votre cliente, et qu'elle regarde la brochure, et qu'elle est intéressée par un produit, mais que, soit pour des raisons financières, soit parce que, ben voilà, elle a déjà fait une bonne commande, et puis elle veut attendre, ou que sa crème, c'est souvent ce qu'on entend, mon pot de crème n'est pas terminé, je commanderai la prochaine fois. Donc pour éviter tout ça, parce que vous voulez quand même caser votre produit, vous voulez une commande en plus, un produit en plus, ben il y a une petite technique qui ne fonctionne pas à tous les coups, je vous l'accorde, non, c'est comme tout, rien n'est parfait, mais qui fonctionne quand même assez bien. Donc vous êtes avec Madame Dupont, Madame Dupont, elle a vu la crème de jour, qui lui, qui correspond à son type de peau, elle est intéressée, il y a une bonne promo, mais elle ne le sait pas. Comme par hasard, vous avez l'échantillon, ou vous avez le produit dans votre sac, ou dans votre mallette, et à ce moment-là, oui, ben écoutez Madame, ça tombe bien, j'ai l'échantillon. Est-ce que c'est possible d'avoir votre poignet ? Donc vous demandez quand même la permission. Donc alors, soit vous allez déposer du produit sur le dos de la main, soit à l'intérieur du poignet, ça va dépendre de vos préférences, de la façon dont la personne vous tend son bras, et vous ouvrez l'échantillon devant elle, vous ne lui demandez rien, il faut juste être sûr quand même que la cliente soit super intéressée, parce que ça dit, ah oui, ça c'est bien, ah non, ça c'est bien, ah non, mais ça c'est pas mal aussi. Là, on s'en sort plus, il faut vraiment qu'elle reste un petit peu sur un produit. Vous ouvrez l'échantillon, vous lui mettez un peu de produit, donc soit sur le dos de la main, soit au niveau du poignet, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va faire comme ce que nous on fait, comme ce que tout le monde fait, elle va faire ça, ou elle va faire ça, et elle va le porter à son nez, parce que même une crème, soit une crème, un parfum, on essaye toujours de voir l'odeur du produit. Voilà, et donc là, vous allez avoir une première approche, un premier constat sur le produit. Est-ce qu'elle a aimé, est-ce qu'elle n'a pas aimé ? Elle va vous dire, ah oui, c'est vrai que ça sent bon, la texture, elle est pas mal, ou alors elle va carrément vous dire, ah ben non, mais j'aime pas du tout. Donc là, votre vente, elle est morte, on laisse tomber, on passe à autre chose. Par contre, si elle est vraiment intéressée, elle vous valide, quelque part, l'achat. Et si elle vous valide l'achat, mais qu'il y a encore une petite hésitation par rapport au prix, etc., là, il faut quand même lui redonner un petit peu de quoi dire oui. Et là, à ce moment-là, de toute façon, votre échantillon, il est ouvert. Donc, ce que vous allez lui dire, bah écoutez, madame Dupont, l'échantillon, de toute façon, là, il est ouvert. Vous l'avez testé, apparemment, il vous convient. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'il est encore possible de l'utiliser pendant 48 heures. Au-delà, c'est quand même un produit qui est périssable, qui va être à l'air libre, etc. Mais je vous le laisse pendant 48 heures, je vous rappelle, dans deux jours, et vous me direz combien on en rajoute à votre commande. Voilà. Donc, ça va permettre à la cliente, pendant 48 heures, encore, d'essayer le produit. Alors, du coup, si vous lui dites ça, il ne faut surtout pas oublier de la rappeler, deux jours après, parce que sinon, ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas du tout, même. Et vous la rappelez. Alors, madame Dupont, je vous rappelle, comme convenu, puisque je vous ai laissé l'échantillon, vous étiez contente de l'échantillon quand vous l'avez testé devant moi. Ah, bah oui, bah oui, c'était vraiment bien. Je vous ai dit, ça sentait bon, etc. Et vous l'avez essayé encore pendant deux jours, là ? Vous l'avez utilisé ? Ah, bah oui, j'ai fait ce que vous m'avez dit. Bah, il n'y en a plus. L'échantillon, il est fini. Ok, parfait. Et donc, vous vous êtes resté sur votre position. Le produit est pas mal avec la texture. Vous m'aviez effectivement dit qu'elle avait un parfum agréable. Ah, oui, c'est vrai que ça sent super bon. Et puis, ma peau, elle est très, très douce. Ok, je vous en mets combien, Alain, du coup ? Et là, le plus important, c'est que vous lui dites bien, je vous en mets combien ? Ou je vous en rajoute combien à votre commande ? Et que vous ne dites surtout pas, est-ce que vous voulez en commander ? Ou vous en commandez ? Parce que si vous lui dites, est-ce que vous en commandez un ? Ou est-ce que vous voulez en commander ? Dans sa tête, ça va, ah, mince. Est-ce que je vais commander ? Là, il faut que je rajoute, ça va faire quelque chose en plus de ma commande. Elle va trop réfléchir et avoir une hésitation dans sa tête. Alors que si vous lui dites, je vous en rajoute combien ? Je vous en mets deux ? Je vous en mets que un ? À ce moment-là, elle va, pour elle, ça va être validée. C'est un petit peu la technique de l'entonnoir. C'est-à-dire que vous lui avez bien dit que, quand vous l'avez vu, elle avait aimé le produit. Oh, bah oui. Est-ce qu'elle l'a testé ? Oh, bah oui, ça fait deux, oui. Donc, vous aimez toujours le produit ? Oui, 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 oui. Ça apporte à la vente. Forcément, ça aboutit sur une vente. Forcément. 99% des cas. Suivant la cliente que vous avez quand même en face. Et là, en lui disant, je vous en mets combien ? Bah là, elle ne va certainement pas réfléchir. Vous ne la poussez pas à la vente. Attention, vous l'aidez dans ses choix. Vous lui dites, vous lui dites bien parce que là, le produit, il est en promont. Il est à 7,90 au lieu de 10. Encore là, dans cette campagne. Donc, ce serait bête d'attendre et puis de la payer plus cher par après du coup. Autant profiter de l'offre spéciale. De toute façon, vous avez testé le produit. Donc, vous savez déjà ce que ça vaut. Vous l'aurez déjà comme ça quand votre crème sera terminée. Vous pourrez tout de suite embrayer sur celle-là. Donc, je vous en mets combien ? Et là, à ce moment-là, elle valide la commande. Voilà. Donc, ça, c'est une petite technique. Vous prenez, vous ne prenez pas. C'est comme toutes mes vidéos. Vous prenez ce qui vous intéresse. Ce qui ne vous intéresse pas, vous laissez de côté. Il faut que ça reflète quand même votre personnalité. Que ce soit quand même vous. Puis, j'espère que ça vous aura aidé. Sinon, les échantillons d'avoir chaud dans son sac. Alors, ces échantillons-là, je suis d'accord. Une fois que c'est ouvert dans le sac, ce n'est pas top. Mais, si vous êtes une femme, vous avez sûrement des petits bapos de poche. Ou alors, vous avez un rouge à lèvres ou un mascara de l'avon. Vous portez certainement, comme moi, les bijoux avons sur vous. Donc, ça va être des choses qui vont permettre quand même de montrer les produits. Dire que vu que vous les portez, vu que vous les mettez et que vous les utilisez, vous avez confiance en les produits. Donc, si la conseillère a confiance, pourquoi la cliente n'aurait pas confiance ? Voilà. Donc, n'oubliez surtout pas les échantillons. C'est très important. Et puis, le fait d'ouvrir aussi d'échantillons, ça permet d'éviter les fameuses dames tiroirs, les dames échantillons. Les personnes de mon équipe m'entendent souvent dire ça. Ce sont en fait les personnes qui prend des échantillons partout, chez tout le monde. Qui les laisse au fond du tiroir. Qui les laisse quand même périmés, les échantillons. Parce qu'au bout de 2-3 ans, les échantillons, ça ne vaut plus rien. Et puis, ça a tourné avec la chaleur. Et en fait, elles n'achètent jamais. Elles utilisent, soit elles les laissent carrément périmées dans le tiroir. Soit elles n'utilisent que les échantillons pour éviter d'acheter. Donc, il faut quand même savoir, je vous rappelle, que les échantillons sont payants. A moins que vous utilisiez les échantillons que vous recevez dans votre première commande. Ou que vous recevez en cadeau, suivant le nombre de brochures que vous achetez. Mais les échantillons sont quand même payants. Donc, il faut faire un petit peu attention. Et puis, autant les utiliser correctement. Et être sûr que la cliente, elle l'a utilisé. Le fait qu'ils soient ouverts, qu'elle les testée tout de suite. Si elle apprécie, elle finira l'échantillon. Voilà. J'espère que ça a pu vous aider. Vous éclaircir un petit peu sur comment utiliser les échantillons. Et puis, je vous dis à bientôt.